Et bien bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un troisième épisode de South Park, l'anal du destin. La dernière fois, on s'était arrêté au niveau du café, enfin du café des raisins, ou le bar des raisins, où il y avait les filles juste ici. On va essayer de compléter la quête qui s'appelle le moustique et le miel. Donc là, il faut ça sur la table. On s'était arrêté là, j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ce let's play qui a été mis un petit peu en pause pendant deux semaines. Donc là, on va commencer par fouiller l'établissement, parce qu'on ne l'avait pas encore fouillé. On va essayer de parler à tout le monde, essayer de prendre des selfies avec tout le monde. Désolée, je ne suis que les super-héros télépathes. Lui, c'est les super-héros télépathes, lui qui s'est mis. Ouais, je fais des selfies uniquement avec les super-héros karaté qui payent bien. Bon, je pense que chacun aura un selfie de la classe. Désolée, je ne suis que les super-héros élémentalistes. Hum, gamin, je ne suis que le super-héros suborgue, c'est mon truc. Je suis triste. Une de nos filles va venir s'occuper de toi. Il est vraiment mignon, non ? Et il ne manque pas d'appétit. Ouais, je me suis envolé dans les airs et j'ai massacré tous les méchants. Je ne savais pas que les moustiques étaient si costauds. T'as déjà entendu parler du virus Zika ? Une autre portion d'ail de poulet, trésor ? Ouais, mais ça sur ma note. Quelle générosité ! Hé, casse-toi, c'est mes meufs ! T'es quel super-héros d'abord ! Oh mon dieu, la mission ! Mes copas super-héros, j'avais complètement oublié. Arrière, tentatrice ! Le moustique, c'est ce que vous essayez de faire ! Euh, mais de quoi tu parles, petit ? Les filles du raisin sont la kryptonite du moustique. Il faut que tu me sortes d'ici ! D'accord, voilà l'addition, alors. Ah, sûrement pas ! Vous avez essayé de m'en sorceler, je ne paierai pas ! Tu dois laisser un pourvoir, merdeux ! Il va falloir qu'on se batte pour partir ! Allons-y ! Bon, ok, on commence par, déjà, un combat, donc, contre les filles du raisin. J'espère que ça va être pas trop compliqué, je vais pas trop apporter des modifications. On va voir. Déjà, on est obligé d'avoir le moustique, comme on peut voir, parce qu'il y a un cadenas au niveau du personnage. C'est une grosse erreur de s'en prendre au coude ! Alors, on va pouvoir enfin jouer avec le moustique, pour voir un peu ce que ça donne, son personnage. Alors, de mémoire, je l'ai bien dit, de mémoire. C'est un personnage qui va drainer la vie de l'adversaire. Donc, ça veut dire qu'en gros, il va frapper, mais bien... C'est un personnage que j'aime beaucoup. Sachant que les filles du raisin viennent dans son rôle de moustique. C'est-à-dire que le moustique, elle le prend. Je vais appuyer sur la touche A. Alors, ça, non, merci, j'ai pas envie de rendre les détails. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Quickly, c'est aussi la première fois qu'on va pouvoir jouer avec Quickly. Donc, ça va être intéressant, parce que Quickly, c'est un personnage assez mobile, comme vous pouvez le voir, et puis il y a quelques petits déplacements assez sympa. Un peu de technique qui est cool. C'est pas forcément un personnage qui va frapper à chaque fois. Mais c'est plus un personnage soutien. Ça te fera une belle cicatrice. Je vais vous montrer bien le double shot de nos ailes de poule. Je vais vous montrer bien le double shot de poule. Je vais vous montrer bien le double shot de poule. Je vais vous montrer bien le double shot de poule, mais le double shot de poule. C'est pas super Craig ? Ouais, on peut mieux. Bon là, on peut pas plus vite, on peut pas mettre quelques dégâmes, ça devrait aller. Depuis quand c'est au menu, les filles du régin griller ? Si je cogne les moustiques pour rompre le charme, il risque de mourir de toute manière. Donc ça c'est, soit j'ai le choix de tuer elle, sauf que je ne sais pas si j'arrive à tuer en même temps celle qui s'appelle Mercedes. Donc ou alors, est-ce que j'ai joué à la sécurité ? Alors c'est soit je la frappe pour la pousser derrière, soit je vais prendre sa place. Je vais prendre sa place. On est à la pousser. Ok, bon elle ne meurt pas sous le coup de repoussement, tant pis. Qui a commandé la raclée à l'ancienne charnie froide ? Par contre le moustique est toujours sous gentil, c'est un peu embêtant. Je vais faire que je vais pouvoir au moins, un jour ou l'autre, jouer avec le moustique. Tu vas pouvoir compter tes sutures. Par contre, là qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'il n'a pas une où je pourrais, comme qui dirait, soigner ou... Bon je vais faire ça. On dirait que t'as des bestioles sur la calandre, la prochaine fois vers l'avoue. Sachant que l'invisibilité, ce qui semble normal, logique, mais bon, je vais quand même le dire pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, c'est en gros, on peut pas voir, c'est un peu bête, mais on va pas pouvoir se prendre deux coups, on va pas pouvoir frapper, parce que ben on est un visible, c'est plutôt bien de faire des attaques passives, mais pas se prendre des dégâts. Mais je crois qu'il y a uniquement lui, justement, qui peut être invisible, mais par rapport à ce que je fais et la partie, je crois qu'il y a beaucoup plus qui peut être invisible. Alors Supercrack, est-ce qu'il peut faire ? Alors, il ne peut pas atteindre, s'il peut l'atteindre, mais j'ai pas trop envie, elle peut avoir un coup de repoussement, elle aussi. Alors, 38, 38, mais elle va avoir moins de dégâts, j'ai tapé celle-là, parce que comme ça, au pire, il peut battre Mercedes que j'ai derrière, en devant lui, et puis il y a l'autre fille du raisin qui est tout au bout, qui va mettre un certain temps, on va revenir. Voilà, encore un sorceau et le moustique. Est-ce qu'il n'est pas trop trop grave ? Ok, bon, j'ai une ultime. Alors, est-ce que lui, je le frappe pour le réveiller ? Est-ce que je le frappe pour le réveiller ? Ou alors, est-ce que je tue une fille du raisin ? Je dois te dire que je n'aurai rien contre des hommes, mais est-ce qu'elle est la combustion ? Parce qu'au pire, c'est la combustion. Non. Bon, je vais tuer elle. Bon, vous voyez que le match n'est pas trop compliqué au début, du coup, je pense que j'augmenterai... Et puis, juste à partir d'après, enfin, à partir d'après, juste avec les autres prochains, j'augmenterai sûrement la difficulté pour l'instant, et puis, ça va prendre un peu de piment, un peu de piment, ça sera plus intéressant à voir, ça sera plus intéressant. Bon, là, avec Craig, on peut clairement pas faire grand-chose. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu à l'écart. Je vais faire fin du tour. Oh là, par contre, en fait, je ne sais pas si je vais commenter la difficulté, parce que là, c'est la décadence. Ah bah, super, mon personnage, il vient d'être KO. Bon. Bon, ça, c'est... Elle, si je m'y prends bien, je vais faire l'ultime de Quickly, comme ça, vous le verrez pour une fois, peut-être une des rares fois, parce que je ne fais pas attention à Quickly. Vous le verrez pour la première fois, et le combat est terminé. Je voulais commander une citronade, mais j'imagine qu'il est trop tard. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai gagné ? Alors, j'ai gagné un artefact, calice de vitalité, nickel, et 23 centimes. Bon, ce qui n'est pas énorme, 23 centimes, mais bon. Et en plus, j'ai débloqué une nouvelle quête, enfin, quête mondiale. Nouvelle tâche, c'est d'être lifi du résor. Ces filles sont ma kryptonite. T'es arrivé juste à temps pour me sauver. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Troude, héros, et toi, c'est quoi, ta kryptonite ? Tu peux pas être un super héros sans avoir un truc contre lequel t'es impuissant. T'as une phobie en particulier ? Un complexe, je sais pas ? Allez, il y a forcément quelque chose. Écoute, c'est bon, on est dans le même camp, on trouve, truc, tu peux me le dire. Alors là, il faudra choisir sa kryptonite, donc un peu son point faible. Alors, est-ce que j'ai choisi comme point faible ? Les sixièmes, les filles du raisin, les chaotiques, les vieux, les ninjas, les vampires, les hommes-traves ? J'ai envie de dire... J'ai envie de dire, les vieux. Allez, c'est parti, les vieux. Ouais, les vieux sont aigueux avec leur ride et leur sagesse, ça marche. Oui, je vais prendre ça. Ok, bon, ma kryptonite, maintenant, c'est les vieux. Donc, c'est ce qui est rajouté à ma fiche personnage. Donc, c'est complète au fur et à mesure. Bon, les moustiques vont filer. Appelle-moi si t'as besoin de moi, copain du coude. Ok, mais on a en plus un découvert, un nouvel ennemi de combat. On va pouvoir jouer avec le moustique. Ce qui est plutôt cool. Donc, ça, je vais le casser pour un peu de monnaie ou de matériel. Alors, au niveau des fiches perso. Donc, là, on a vu que... Une fille du raisin. Alors, l'afterpact, qu'est-ce que c'était ? Bon, déjà, il y a une puissance un peu inférieure. Qui n'aura rien de spécial. Donc, je ne vais pas le mettre. Par contre, j'ai changé un truc au niveau des alliés. Pour les combats, c'est que j'ai enlevé quickly, du coup. Et j'ai ajouté l'homme servolant. Voilà. Alors, l'étant donné que j'ai fini la mission, je vais faire la mission qui est située juste là. Qui s'appelle « Toucher par la foi ». Outil discussion. Je vais plutôt d'abord faire celle-là, en première. Parce que c'est la plus près. Et puis, ça me semble un peu mieux. Là, je ne vais pas pouvoir passer. Parce que, bah, il y a une tricité. Voilà. Par contre, vous voyez, comme vous avez pu le voir, je me suis pris un petit coup de jeu. Donc, je ne vais pas pouvoir passer. Parce que sinon, c'est la mort assurée. Parce que, bah, c'est... Comme certaines personnes finissent par mourir. Je ne dirais aucun nom. Je mettrais sûrement quelque chose. C'est pas génial d'avoir des copains habitués à aller à la bataille. Et là, il y a Sarietti qui me parle. Mais je me fous royalement de ce qu'il te dit. Je suis sûr que si tu es elle, ils sont habitués à la tricoterie. C'est que quand il parle, je ne peux pas ouvrir ma carte. Bon. Là, j'espère que je vais être dans le bon chemin. Parce que je n'ai pas pu passer à gauche. Donc, je vais prendre à droite. Les chargements qui sont horriblement longues. Peut-être à un moment, les couper, les jeter en chargement. Parce que, bah, ça commence un peu à devenir lourd. Alors là, il faut que je continue. Ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué le tir à part-ci, là, vers le bas. Donc là, au passage piéton. Parce qu'on frappe des gens, mais on respecte le code de la route. C'est très important. Ok. Alors là, je vais prendre Parkman. Je gagne 10 centimes. Est-ce qu'elle a un petit peu de rassin de dire ? Non, non, non. Les boutiques, je n'y vais pas maintenant. Parce que je les ferai ça à toute fin. Comme je le disais, je vais faire un épisode hors-série. Exprès pour le secondaire. Donc là, je n'ai plus qu'à aller tout à gauche. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, là, serviette-ski, s'il te plaît. Ah non, il y a la 6ème. Tu peux te servir de tes pétaramèges pour allumer des trucs, genre des feu d'artifice. Ça ne servirait pas à grand-chose. Quoique, est-ce que je gagne des niveaux ? Non, parce que, bah si, je gagne des niveaux, mais... Ah, ya, 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 ya. Oh, voilà. Ça servirait un peu à rien, là, de farmer un peu, parce qu'on est au début, donc on n'est pas en manque d'expérience, on manque de niveau. Alors là, par contre, comment est-ce que je peux aller derrière ? Donc là, par exemple, pour le sac qui est situé derrière l'arbre, je vais pouvoir normalement faire le tour. Ah, par derrière, ok. Donc ouais, après, dans le jeu, il y aura des petites enigmes comme ça pour aller chercher des petits sacs ou pour chercher un peu des objets. Il faut un peu réfléchir pour savoir comment y aller, mais après, ça n'a rien de méchant, il ne faut pas non plus se prendre la tête. C'est un jeu Ubisoft, j'aime beaucoup Ubisoft, mais ce n'est pas des jeux très compliqués en soi, en termes d'énigmes, où en général, le 100% est faisable. Sauf pour les Assassin's Creed, au niveau des d'impôts. Mais en général, ça va. Bon, là, par contre, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux aller choper derrière ? Ah oui, il y a une fissure ici, donc je vais pouvoir passer derrière. Qu'est-ce que j'ai eu dans ce sac ? Des Shatterton et une clé serre-tube extra-large. Merci. Ok, donc là, on va continuer. On est bientôt... Ouais, on est bientôt arrivé. Donc, limite, j'aurai peut-être le temps de faire entièrement... Je ferai peut-être un épisode... Je vais faire un épisode, une mission, ce qui me semble bien. Comme ça, au pire, l'épisode aura le nom de la mission, et puis comme ça, on peut bien séparer. Donc, j'ai reçu une nouvelle recette. Amplificateur divin. Donc, on va faire... Oh, allez, un épisode, une mission, ça me paraît bien en termes d'équitabilité, en termes de séparation. Alors, Amplificateur divin, je peux le fabriquer. Donc, ça me fait un artefact 30, et j'ai monté des niveaux créateurs. Ok. Est-ce que je vais en refaire un deuxième nom ? Je n'ai pas besoin. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change rien. Et je vais pouvoir faire des séparations de réanimation. Donc, elle, et ça me redonne... Ok. Donc là, un artefact de nouveau. Donc là, la puissance, je pense que ça n'a rien changé, parce que je vais perdre quelques trucs. Je crois que je perds un peu un partout, mais je peux avoir des dégâts d'effet un peu ajoutés. Par contre, la récupération d'ultime, non. Je ne vais pas la mettre. Ce n'est pas rentable pour ma part. Et puis, voilà. Donc, je vais continuer à gauche. Là, par exemple, il y a un coffre que je peux ouvrir. Un antidote et de recettes d'antidotes. Nickel. Alors, les phares sont jeunes. Je ne peux pas interagir. Par contre, je peux aller voir derrière le sac qui traîne. Kesaïda, espace. Alors, je n'ai pas compris. Par contre, je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'ai pas... Alors, là, je ne sais pas ce que... Par contre, je ne sais même pas non plus prononcer. Donc, normalement, la mission, c'est bien ici. Voilà, c'est ça. C'est au niveau de l'église. Par contre, est-ce que j'ai encore quelque chose derrière ? Parce que j'ai l'impression que je peux passer ici, mais c'est quand même bizarre. Bon. On ne va pas traîner trop longtemps. On va continuer la mission. Tiens, toi, je te frappe. Et puis, on y va. C'est parti pour la mission. Toucher par la foi. Je ne t'avais pas encore rencontré, mais tu arrives au bon moment. South Park sombre dans la décadence. On vole nos chats. Il y a des guirlandes de PQ. D'accord, ce n'est peut-être pas encore l'apocalypse, mais nous avons besoin d'un héros. Je vais y aller franchement. Tu te vois comme quelqu'un de bien ? Oui, je comprends ton hésitation, mais il est un moment où il faut choisir sa voie. Veux-tu trouver Jésus et prendre le bon chemin ? Ou prendre le chemin neutre ? Ne parlons même pas du troisième. J'espère que tu fais partie de la solution. Pas du problème. Mon enfant, fais le premier pas et entre dans cette chambre de méditation où tu affronteras tes plus grandes peurs. Affronte tes peurs, nouvel enfant. Affronte tes peurs. Ton père, baiser la mère. T'as peur du noir ? Des serpents ? De la couleur bleue ? Ah, salut. Je suis dans ton imagination. Un simple et gentil prêtre catholique qui aimerait te connaître un peu mieux. Ouais, c'est vrai. Je suis dans ton imagination, moi aussi, pour te masser les épaules. J'imagine que tu ressentes quelque chose comme ça. Je vais régler la lumière pour qu'on puisse faire quelques photos avec. Bon, apparemment, un combat. On va affronter les prêtres et on est tout seul. Bon. Par contre, c'est un peu malaisant quand même, l'église, tout ça. On est enfermé. Ah la vache. Alors lui, il va faire très mal, par contre, si je me prends son attaque. Si je me prends son attaque, je vais avoir très mal. Est-ce que je peux agir ? Je peux le repousser, limite. Si je le repousse, ce ne sera plus hachuré. Bon, je vais faire ça. Ah, par contre, vous voyez, il y a un gavoïde derrière. J'ai vu un poster, du coup, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans la pièce. Une fois le combat terminé, on va un peu explorer la pièce. Tous les enfants de Dieu méritent son amour. Alors, pas bouger. Par contre, c'est un peu... Arrête de défiler. D'accord, il se flagelle. Bon, oui. C'est vraiment bizarre. C'est presque... C'est presque... Je ne dirais pas malaisant, mais... Ça ne donne pas envie de discuter avec eux. Donc, lui, il a une question. Une ultime à 16%. Ça devrait bien se passer. Bon, en vrai, si jamais ils ne font que des attaques comme ça, que des attaques où il faut anticiper à Chiré, Oui, il s'est relevé. Il faut juste faire attention là où on est. Et puis, voilà. Ça ne devrait pas être trop, trop compliqué. C'est trop bon si je me concentre sur un seul prêtre. Ok. J'ai l'amour du Seigneur en roi. À qui vais je le transmettre ? C'est... Voilà, bon. Je ne dirais pas que c'est un mauvais goût, mais... C'est du service parc. Alors, est-ce que lui... Ouais, je vais pas le frapper comme ça. Bon, moi, lui, il sera déjà mort. Donc, il y a un qui est à faire, KO. Donc, lui, c'est une flage création mutuelle. Bon, lui, normalement, il ne va pas y avoir un souci pour le battre. Je vais faire une combustion. Et puis, après, il y aura juste, en gros, à jongler avec les combustions. Et puis, l'attaque repousse. Normalement, après, il faudrait bien se passer. Et peut-être essayer de voir... Enfin, l'ultime. On a déjà vu l'ultime. Mais... Ça serait bien qu'on essaie de faire un ultime par épisode avec lui, non ? Oh, tu veux la manière forte, on dirait. Bon, là, il va faire des retours. Viens, on va jouer. Du coup, j'essaie de regarder un peu, par contre, dans la pièce. Parce qu'on devrait pouvoir revenir dans la pièce plus tard. Parce qu'un yaoi derrière, il ne doit pas récupérer. J'essaie déjà de regarder un peu les caisses ou les coffres qu'on puisse ouvrir. J'ai l'amour du Seigneur en moi. À qui vais-je le transmettre ? Bon, ben, il est mort. La combustion, nickel. Donc, victoire. Ce n'est pas non plus. Il était très dur. On a eu un artefact, un lien de pureté, avec des tenues, qui étaient tenues célestes et 26 centimes. Donc, niveau de tenue, ce qui est plutôt, enfin, on va dire, ce n'est pas la priorité. Ce qui est important pour moi, c'est les artefacts. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas laisser un gamin dans le noir deux minutes sans que vous rappliquiez. Vous êtes mûrs pour l'enfer. Maintenant, fichez le camp. D'accord, je vais aller voir si des cierges ont coulé. Et moi, j'ai des goupillons à astiquer. Fichtre. Je me sens trop mal, du coup. Tu sais quoi ? Un ami rabbin m'a donné cette œuvre d'art en nouille. Si la vie te met à l'épreuve, c'est le temps pour appeler le prophète Moïse. Bon courage pour ton apprentissage spirituel, mon enfant. Bon, nickel. On a eu un nouveau consommable. œuvre d'art en nouille. Avec la recette qui va avec. Et puis, ça nous permet d'invoquer Moïse. Seigneur tout puissant. Alors, et on a gagné, du coup, des nouilles et papier de bricolage, je suppose, pour essayer de fabriquer Moïse. Alors, en plus, on a gagné pas mal de trucs. Donc, le costume, ce qui donne ça. Et alors, au niveau de l'artefact, déjà. On va commencer par l'artefact. Donc, est-ce qu'il est plus puissant ? Non, il est de 31. Et puis, ouais, on va dire qu'il était un poil plus fort par rapport à l'artefact précédent. Et puis, par contre, ce qui m'intéresse, là, c'est, voilà, les nouilles. Donc, c'est pour invoquer Moïse. Donc, ça m'intéresse déjà davantage. Déjà, on va monter de rang créateur de deux fois, qui est cool. Et en plus, on peut le faire plusieurs fois. Donc, je peux le faire encore maximum deux fois, vu que j'ai deux nouilles. Et en gros, Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va soigner toute l'équipe. Il va remettre les PV à fond. Et puis, il va réanimer. Alors, ça, par contre, je suis pas sûr. Invoque Moïse pour soigner tous les alliés. Voilà. Il soigne tous les alliés. Donc, à PV entier. Donc, ce qui est super bien quand vous réanimez vos personnages ou vos amis qui ont une PV très faible. Ça va permettre, par la suite, du coup, de pouvoir les mettre à fond. Donc, ce qui est vraiment pas mal pour moi. C'est vraiment une invocation qui est très utile. Donc, là, on va fouiller un peu l'église. Ok. Alors, je vais regarder quel temps on est. Alors, je suis à 22 minutes de tournage. Donc, j'aurais coupé sûrement les changements par la suite. Donc, je vais fouiller l'église. Je vais essayer de faire du peu que je peux. Enfin, du peu que je peux, bien sûr. C'est très français. Et je vais dire que je vais faire du peu que je m'aime. Oh là là. Un niveau orthophonie aujourd'hui, ça va pas. J'ai beaucoup de mal. Je le tourne, il est 1h du matin. Voilà. Donc, je vais dire que je suis quand même assez fatigué. Mais je tiens le coup. Alors, ce que je vais dire, c'est que j'allais essayer d'explorer à fond l'église. Voilà. Pour essayer de m'arrêter ensuite devant l'école pour la troisième mission. Je vais pas la faire, j'ai juste m'arrêter devant. Pour faire un petit teasing au moins. Et puis, à ne pas être perdu pour la prochaine fois. Alors, j'ai une sainte bible dans cette armoire. Là, j'ai un cahier. Ok. Oh. Splash down. On peut voir en tout cas le... Alors, je crois, je ne sais plus. C'est le prêtre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref. Un genou devant Jésus. Ok. Un mot de passe. Un mot de passe pour... Pour quelle occasion ? Est-ce que je peux faire tomber la croix ? Oui, je peux faire tomber la croix. Ok. À quoi ça m'a servi ? Ah oui, c'est pour faire le symbole satanique. Ok. Mais j'ai pensé à un moment que je pouvais récupérer le Jésus pour faire un artefact ou un petit objet. Qu'est-ce que je peux encore interagir avec quelque chose ici ? Non. Le diplôme ? Est-ce qu'il est jaune ? Non plus. Bon. C'est pas grave. Par contre, le code à quoi il sert ? Alors là, je ne sais pas à quoi il sert. Si je parle au prêtre, qu'est-ce que tu veux ? Je suis prêt dès que tu seras prêt pour l'étape suivante. Tu ne veux rien ? Tu veux un selfie ? Dieu a créé et Dieu prend les selfies. On en fait un. Ok, cool. Donc, moi, on a un selfie avec le prêtre. Rien plus. Michael, qui s'appelle Père Maxi. Merci Père Maxi. Que Dieu te bénisse, nouvelle roi. Ah, attends, il y a... Ouais, voilà, il y a un petit code. Ok. Alors, c'était quoi déjà ? C'était à genoux devant Jésus. À genoux. Devant. Devant. Jésus. 681. Et voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Et on peut visiter, du coup, la petite pièce. Ok, je te choisis. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir fouiller dans cette pièce ? Alors, est-ce qu'on peut briser le truc de pourboire ou de l'eau ? Non. Les cartons non plus. Ça, on va pouvoir fouiller cette pièce. Alors, on a vu quoi ? Bande de tissu et sainte bible monogrammée. Ok. Par contre, parfois, ça me intrigue parce qu'il y a des trucs en jaune. Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut interagir avec. Ok. Ça, est-ce que je peux... Non, je ne peux pas péter ce vase-là. Est-ce que je peux péter un truc en haut-là ? Du tout. Bah, c'est quand même bizarre. Ah, il y a une caisse, là. Une amulette de la contemplation. Donc, un artefact. Je regarderai juste après à quoi ça sert. Est-ce que ça, je peux péter ? Non plus. Mais, ok. En fait, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose. Je suis un peu déçu. Parce que ça, par exemple, la caisse-là, je pensais pouvoir interagir. Ça, là, la fois que je suis décédé, je pensais pouvoir au moins l'avoir. Et mise à part pour un yaoi et un artefact, je n'ai pas eu grand-chose. Je vais regarder quand même si ça brille. Parce que, bah, ça me perturbe. Je me dis, tout ça pour ça ? Ok, bon. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir partir d'ici. Je vais me diriger vers la mission, la dernière mission, pardon, qui s'appelle une petite discussion. Donc, il faut aller à l'école. Alors, dans un sac, j'ai eu pas mal de trucs. Et par contre, pour tes tacos, j'arrive à me chercher plus tard. Par contre, j'ai... Ah, ok. J'ai débloqué un nouveau point de TP. Ce qui est plutôt cool. Alors, par contre, pour ces tacos... Alors, je vais juste voir un peu la puissance qui demande pour ces tacos. Un fichier l'émission. Ah, quoi que... Maîtriser tous les titres de fiches perso, éventreurs de raisins. Ok. Ça, c'est pas grave. Recuper d'isodes, oui, ok. Donc, ça, je pense que... Éventreurs de raisins, c'est sûrement la fiche perso, c'est battre des filles du raisin, c'est ça ? J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé... Collectionneur, créateur, collectionneur... Voilà. Ok. Donc, il veut dire qu'il faut battre pas mal de filles de raisin. Bon. J'ai pas raté grand-chose, encore là, ça va. Niveau des missions, j'ai l'impression. Voilà, mis à part... Ah, quoi que. L'homme qui a mémoré, elle a l'œil du burritos. Vu que la puissance est quand même de 15, je vais d'abord aller là-bas. Pour pouvoir aller à l'école plus tard. Donc là, il faut que j'aille où ça ? Il faut que j'aille où ? Rends-toi au Freeman Tacos. Ok. Bon, on va aller là-bas. J'ai utilisé le TP. Mais on va essayer de s'arrêter là. Donc, c'est soit je ferai une mission ou deux. Enfin, c'est soit je ferai une mission par épisode, soit j'en fais deux. Je crois que pour l'instant, je vais en faire deux parce qu'on avance assez bien. Mais par la suite, si vraiment c'est davantage long, j'en ferai qu'une mission par épisode. Merci, Quikly. On peut toujours compter sur tout. Alors, ça, qu'est-ce que j'ai eu ? Agrave pour grève de peau. Ok. Le sac. Je peux le faire tomber. Ok, oui. Et l'affiche. Par contre, l'affiche. Comment il s'appelle le chat ? Je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est ? Ah, je ne sais plus. Tant pis. Bon, le Freeman Tacos, il est à droite. Là, il y a des ninjas. Non, il y a des chaotiques. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est pas grave. L'affiche. Je casse un peu tout pour essayer d'avoir un maximum de trucs. Là, il y a un petit sac. Ça, il s'attaquera. Du coup, il faut aller au Freeman Tacos. On est à 29 minutes. Est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas ? Moïse, oui, voilà. Donc, ça, on a eu l'artefact que je n'ai pas regardé. Parce que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah, là, par contre, ça donne 20% de dégâts d'effet d'état en plus. Non, je vais rester sur l'autre, là. Mon inventaire, qu'est-ce que j'ai eu ? Bon, j'ai eu la fabrication des nouilles. Salle, la quesadilla est spéciale. Si. Et une serviette. Dans un monde de déprave et de crasse, il n'y a rien de mieux. C'est une bonne chose que ton pote de juste Air Vesky t'ait donné ça. Dans un monde de dépravation et de crasse, il n'y a rien de mieux que 600 fils de coton égyptien kouzuma. Ok. Bon. On va s'arrêter là. Ça me paraît bien. Donc, j'espère que l'épisode 3 vous a plu. Déjà, désolé de nouveau pour cette petite pause de deux semaines. Ça ne se reproduira plus. Bon, j'essaierai. Enfin, un maximum que ça ne se reproduira pas. En tout cas, South Park, ça va redémarrer. J'espère que vous a plu. J'espère que le let's play vous plaît. En tout cas, moi, ça m'amuse toujours autant de le faire. Et puis, je vous dis à bientôt. À jeudi prochain pour du South Park, le quatrième épisode. Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime.